Musique 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 Il lui a dit, qu'est-ce que t'as à me regarder ça la rampe ? Il s'est rapproché du grillage et lui a tiré dessus à plusieurs fois. Sa femme, ses enfants ont vu la scène Musique 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 Salut les amis, c'est Marcus Dia J'espère que vous allez bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo Une nouvelle analyse Si on peut appeler ça comme ça Puisque concrètement Cette vidéo c'est surtout pour rendre hommage A Saïd El Barkawi ainsi qu'à sa famille A travers Cette vidéo je vais diffuser le témoignage De la soeur de Saïd Paix à son âme, Jamila Qui va nous expliquer ce qui s'est passé Dans cette affaire dramatique Dans un premier temps Je vais commencer par une analyse Qui concerne l'affaire Augustin qui a fait polémique Durant 2-3 jours Et également faire un parallèle Entre ce traitement médiatique Et également le traitement Réservé à quelqu'un comme Comme Saïd El Barkawi Bien entendu je joue pas la carte De la victimisation Mais quand vous entendez Qu'une famille se mobilise Comme cette famille a pu se mobiliser Et alerter les différents Les différents médias nationaux Et voir qu'il n'y a aucune réaction De leur part Alors qu'on parle quand même D'un crime raciste Un père de famille Qui est tranquillement dans son jardin Il y a ses enfants dans la maison Un voisin rentre Lui tire à plusieurs reprises dessus 15 jours après Cet homme perd sa vie Paix à son âme Les parents n'ont cessé D'alerter les médias mainstream Aucun de ces médias N'a voulu parler de cette affaire Et donc pourquoi je fais ce parallèle Avec cette actualité Autour d'Augustin Qui est soi-disant été victime D'une agression raciste De la part d'Islam ou Rakaï Et c'est comme ça que ça a été présenté A travers les réseaux sociaux Ainsi qu'à travers les médias C'est pour montrer Qu'en vérité Les médias en France Ont des priorités Celles Bien entendu De diviser D'utiliser certaines actualités A des fins stratégiques Comme je vous l'ai dit Pour diviser Pour entretenir Cette islamophobie ambiante Qui règne en France Et bien entendu Pour attiser la haine Mais surtout pour diviser le peuple Car comme je le dis si souvent Et comme C'est cette expression Qui est basique Qu'on retrouve souvent Qui est tout simplement Diviser pour régner Parce qu'aujourd'hui Il a vu quatre jeunes filles Qui se faisaient embêter Par des racailles Donc les jeunes filles Ont traversé la rue Pour aller sur la place Les racailles Les ont suivies Et mon fils Et mon fils est allé voir Les jeunes filles En leur demandant Ce qui se passait Et effectivement Il les embêtait Donc il s'est mis Entre les jeunes filles Et les garçons Les jeunes filles Elles sont parties Au monoprix Et les autres Ont encerclé mon fils Pour l'emmener Plus loin Vers l'office de tourisme Et là Il y en a un Qui l'a assommé Par derrière Il est tombé Alors il a des Il se souvient plus de tout Il a été roué de coups Il avait la mâchoire cassée Des dents cassées Et quand il s'est réveillé Ils n'étaient plus là Dans ce passage On voit la mère d'Augustin En train d'expliquer Que des racailles Ont agressé son fils Donc inutile de vous dire Qui sont ces racailles Quand elle utilise ce terme Concrètement Elle est tout simplement En train de jouer A un double jeu Puisqu'en vérité Elle sait très bien Que quand on utilise ce terme Quelqu'un qui a démocratisé Cette expression Et qui l'a d'ailleurs Détourné de son sens réel C'est Nicolas Sarkozy Puisqu'en vérité Quand Nicolas Sarkozy Lors de sa campagne Pour les élections présidentielles Avait dit Je vais nettoyer La racailles au Karcher Il pointait du doigt Surtout Une partie De la population française Qui était bien souvent Issue de la banlieue Qui était Soit De la communauté noire Ou de la communauté Maghrébine Et bien entendu Quand elle dit Des racailles ont agressé mon fils C'est ce qu'elle est en train D'expliquer Puisque bien souvent Pour ne pas être trop explicite Les gens utilisent ce mot Racailles Pour parler de personnes Issues de l'immigration Ou autres Par exemple Et donc Ce qu'on va se rendre compte Par la suite C'est ce qu'elle est en train De raconter totalement faux Quand elle dit que son fils Est tombé dans les pommes Qu'il a perdu conscience Nous allons le voir Par la suite Mais on va s'intéresser déjà A la réaction De certaines personnes De certains politiques Et notamment De certains infiltrés On va prendre quelques exemples De tweets Par exemple On va commencer par L'infiltrer Jean Messia Augustin cherchait à défendre Des jeunes filles Harcelées Et emmerdées D'après les progressistes Les agresseurs Sont des touristes scandinaves Qui disent Wallah Sur le Coran Des scandinaves du sud Donc mes chutes Faut pas stigmatiser Ni attiser la haine On va prendre un autre tweet Nicolas Dupont-Aignan Pour avoir défendu De jeunes femmes Augustin s'est fait tabasser Par des islamo-rakaï Le mot est lâché Répétant Wallah Le Coran Bien entendu Toujours cette stratégie Pour entretenir L'islamophobie ambiante Qui règne en France Nos jeunes héros Risquent leur vie A cause de la lâcheté De l'Etat Urgence à rétablir l'ordre Et éradiquer Ces violences intolérables Hashtag Justice pour Augustin Je pourrais vous prendre D'autres exemples De ce genre Même prendre des exemples De youtubeurs Ou d'influenceurs Qui ont soit disant Dénoncé cette injustice C'est une injustice Si vraiment Les faits se seraient produits Comme on le prétend Sauf que là C'est une fausse histoire C'est une manipulation De la part des médias Et également un mensonge De la part d'Augustin Et nous allons comprendre Par la suite Mais c'est toujours Fascinant de voir Ces infiltrés Débarqués Soit disant Des pros Communautaires Etc Mais toujours tapés Sur les leurs Dès qu'il s'agit de bien Se faire voir Et je vais pas citer les noms Vous avez qu'à faire des recherches Et vous verrez par vous même Sauf que là Par chance Nous avons Un abonné Qui me contacte Et qui me met en relation Avec une des filles Qui était sur place Qui soit disant était victime De cette drague forcée Alors on va écouter Justement Cette fille nous expliquer La situation Avant d'écouter Avant d'écouter Cet audio Je tiens à remercier Dans un premier temps RFK692 Grosse force à toi frérot C'est lui qui m'a contacté Comme vous pouvez le voir A travers ce message Salam Marcus Dis moi Est-ce que tu penses que Si la meuf de l'histoire T'envoie sa version Ça t'intéresse Je jacte avec Je lui ai parlé de toi Si tu veux l'exclu Hésite pas Au moins t'auras La protagoniste de l'histoire Je lui dis Salam bien sûr que ça m'intéresse Et donc Je suis rentré en contact Avec elle Puisqu'elle m'a contacté Par la suite Nous avons échangé Et écouté ce qu'elle est En train d'expliquer sur l'histoire Ouais il a perdu une molère je crois Et il s'est cassé une autre dent Mais c'est la seule chose qu'il a eu Genre il a pas Je pense pas qu'il a eu Une vertèbre cassée Parce qu'en gros justement Il s'est tapé avant Et il m'a dit qu'il y a moyen Qu'il s'était tapé après Genre son patch il m'a dit Comme quoi Augustin il aimait bien se battre Il m'a dit genre toujours Il est dans les bagarres et tout Donc peut-être qu'il s'est retapé après Avec des autres garçons Ça je sais pas Et justement quand sa mère Elle a fait le témoignage Je pense Augustin Vu qu'il était Il avait un peu bu Il s'est pris un coup de poing dans la tête et tout Je pense qu'il a tout confondu Ah mais t'inquiète pas Que je vais dire la vérité à la police Mais j'ai peur que ça fasse de la merde Parce que t'as vu genre sur les réseaux Par exemple sur Twitter J'ai partagé genre en gros J'ai expliqué ce qui s'était passé Mais les gens ils ont cru Que je prenais la défense des 5 pélos Donc en écoutant le témoignage De cette jeune fille On se rend compte que l'histoire Ne tient pas la route Par rapport à ce que les médias Et les réseaux sociaux Ont pu diffuser C'est totalement différent De ce qu'on a pu entendre Et vous avez vu que quand je lui dis Il faut dire la vérité à la police Car les accusations sont très graves Elle me répond tout de suite En me disant Oui je vais le faire Et elle m'explique également Qu'elle a déjà donné des explications A travers les réseaux sociaux Et que les gens ne veulent pas la croire Donc c'est ce qu'elle va faire Le lendemain Elle va au commissariat de Lyon Elle va expliquer la situation Et dans la foulée Les médias Vont l'interviewer Puisqu'ils vont être obligés De faire marche arrière Puisque ça va prendre Une telle ampleur Sur les réseaux sociaux On va se rendre compte Que finalement La version des médias Et des réseaux sociaux N'est peut-être pas la bonne Ni être vulgaire Il n'y a pas eu d'insulte Il n'y a pas eu de manque de respect Ils ont juste un petit peu forcé Parce qu'ils voulaient vraiment Nos snaps et tout le monde On leur a dit non Et c'est vrai que je pense Qu'ils se sentaient un petit peu roulés D'être venus nous voir Donc au final on ne le donne pas Et c'est à ce moment là Qu'Augustin a voulu intervenir Avec son copain Il leur a dit Oui j'ai l'impression Que vous embêtez un petit peu Les jeunes filles ici et tout J'aimerais savoir Que tout se passe bien Et que vous ne les embêtez pas Et du coup Après c'est monté Ils ont commencé à parler De faire un 1v1 Donc se battre une personne Contre une personne Nous on a dit Comme quoi ça ne servait à rien De vouloir se battre Pour des trucs comme ça Des trucs un petit peu inutiles Il s'est mangé un goûtoin Et il a quand même perdu 2 mots l'air Et au final moi Je suis allée parler aux garçons Je leur ai dit Comme quoi ça ne servait à rien De base c'était d'une bonne intention Donc on remercie quand même Augustin Pour avoir voulu De faire preuve d'un tel acte Et tu as vu tout faire Avec ce que tu avais Sur les réseaux sociaux ? Oui oui j'ai vu Ça a commencé à insulter moi Et mes copines Ça a dit qu'on était 2 Alors qu'on était 4 Ça a dit comme quoi On n'avait pas pris la défense On les avait laissés pour mort Alors qu'on s'est vraiment assuré Qu'il allait bien On l'a même remercié Après on lui a envoyé Quand même des messages Pour savoir s'il allait bien Donc je pense que ça a vraiment Tout était exagéré Par les réseaux sociaux Et son copain est resté avec lui ? Son copain est resté avec lui oui Entendu à travers son témoignage Donc il s'agit de cette jeune femme Qui a parlé avec moi A travers les réseaux sociaux Et elle explique Que les jeunes hommes Qui sont venus les aborder En aucun cas Était irrespectueux Juste un petit peu insistant Puisqu'il voulait Obtenir un STAP Donc un moyen de contact Pour pouvoir échanger avec elle Et dans la foulée Augustin est venu En jouant le super héros Et ce qui s'est passé C'est qu'il y a eu une histoire De 1 contre 1 Donc une bagarre 1 contre 1 donc Et il s'est pris un coup de poing Dans la mâchoire Et ce qui est assez marrant C'est que En vérité Les médias Ont fait marche arrière Suite au témoignage De cette jeune fille Puisqu'elle a été au commissariat De Lyon Pour expliquer la situation Qu'elle a également Transmis des preuves A travers les réseaux sociaux Et donc quand elle fait ce témoignage Ils sont obligés De faire marche arrière Et en vérité Ils auraient pu faire marche arrière Depuis longtemps Puisqu'il y avait déjà La diffusion De la bagarre Qui avait été diffusée Sur les réseaux sociaux Et on voit clairement Qu'Augustin n'est jamais tombé Dans les pommes Et on peut l'entendre D'ailleurs je vais vous mettre Cette vidéo Pour que vous puissiez entendre Qu'il prend son coup de poing Il dit Tu m'as cassé une dent Ensuite il dit un gros mot Et on voit qu'il est pas du tout Tombé dans les pommes Et qu'il n'est pas du tout Inconscient On va écouter ça tout de suite Vous avez pu le constater Cette vidéo renforce le témoignage De cette jeune fille Qui est en train d'expliquer Qu'il a juste reçu un coup de poing Il n'a jamais perdu connaissance A aucun moment il se fait lyncher au sol Puisqu'en vérité il ne tombe pas Il dit juste tu m'as cassé une dent Il n'y a aucune racaille Comme sa mère a pu le prétendre En train de le tabasser au sol Et le massacrer Comme les médias ont pu le dire également Et au final On se rend compte une fois de plus Que les médias balancent de fausses informations Mais là où c'est très grave C'est qu'au final La première version a été entendue Par plusieurs personnes Qui vont rester sur cette première version Sans avoir écouté la correction Et donc automatiquement Ceux qui vont échapper A la deuxième version Vont rester bloqués Sur ces histoires d'agression D'islamo-rakai On va s'intéresser maintenant A Augustin Donc là c'est Augustin Qu'on a en photo Et là vous pouvez voir Qu'il fait un symbole avec ses trois doigts Et avec ses trois doigts Ce symbole représente en fait Le symbole d'une milice serbe fasciste Donc des nationalistes Qui pensent qu'à tabasser des étrangers Et on peut se dire Comment un jeune homme de 17 ans Peut être déjà dans ce genre de concept Il faut se poser des questions Et par la suite En faisant des recherches On va comprendre pourquoi Sur cette photo On peut voir Augustin En train de coller un stickers Sur un poteau Au nom de son organisation Dont il fait partie Qui s'appelle Action Française On peut voir également Sur cette autre photo Sur une banderole Leur slogan Mieux qu'une race Les vies françaises comptent Donc concrètement Quand je vous donne toutes ces informations Ce n'est pas pour minimiser La violence qu'il a pu subir Par rapport à ce coup de poids Qu'il a reçu Qu'il lui a provoqué La perte d'une dent Mais c'est surtout Pour vous montrer A quel point ce gamin Il est perdu à 17 ans A avoir ce genre d'idéologie Dans la tête En pensant réellement Qu'il est sur terre Pour haïr son prochain Et malheureusement Ce genre de comportement Va le mener à sa perte Et c'est triste Même si la phrase Que je vais sortir Peut être une phrase de fragile Mais en vérité La haine On ne la combat pas avec la haine La haine se combat avec l'amour Et le mal L'emportera jamais Le bien l'emportera toujours Sur le mal Bref On va faire une petite parenthèse Sur l'histoire de la vidéo Quand je vous dis Qu'en vérité Les médias auraient pu Très bien utiliser la vidéo Pour tout de suite Démonter Le témoignage de la mère Ou bien le témoignage d'Augustin Et ils ne l'ont pas fait Car justement Leur but C'était surtout De mettre en route Cette fausse propagande De cette histoire D'agression raciste De la part De pseudo Islamo Rakaï Comme on a pu l'entendre Je vous rabâche Depuis tout à l'heure Cette histoire de propagande Mise en place par les médias Parce qu'on se rend compte Que quand ils le veulent Ils utilisent des vidéos Qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux Là par exemple La vidéo d'Augustin Tournait en même temps Que la polémique Ils auraient pu la diffuser Et on se rend compte Qu'ils n'ont pas préféré Ils sont préférés Ne pas l'utiliser De manière à ce que La propagande grossisse Autour de soi-disant Une agression raciste Fait par des islamo-rakaï Comme ça a pu être prononcé A plusieurs reprises Et moi ça me pose Et ça m'amène A réfléchir Par exemple Des fois Je me rends compte De certaines choses Par exemple Souvenez-vous De ce fait d'actualité Qui date du 2 août 2020 Soit-ci sous Morency Cette agression Qui se passe Dans une laverie Donc cette agression Se passe le 2 août Précisément La vidéo de caméra De surveillance aussi Va dater L'agression Au 2 août Comment est-ce que c'est possible Que des médias D'extrême droite Comme Français de Souches Ou le Dauphiné par exemple Vont pouvoir diffuser Cette vidéo de surveillance Le 3 août En même pas 24 heures Concrètement L'homme se fait agresser Le 2 août Il va poser sa plainte Les policiers Vont se rendre Dans la laverie Et demander au propriétaire La vidéo de surveillance On est d'accord Jusque là Donc ils obtiennent La vidéo de surveillance Et En même pas 24 heures Des médias Vont avoir En leur possession Cette vidéo de surveillance Pour la diffuser Comment est-ce que c'est possible Nous sommes Les policiers Sont en train De faire une enquête Donc l'enquête est en cours La seule preuve Qui permet D'identifier Les criminels Qui ont fait ça Et ben On va la divulguer Et on va permettre A ces criminels D'être au courant Qu'il y a une enquête Et on peut leur permettre De prendre la fuite Alors je me dis Donc c'est autre chose Et je me dis Finalement Cette vidéo A un autre sens L'utilisation de cette affaire A forcément un intérêt Pour ces médias Alors je me dis Peut-être Que finalement C'est le style vestimentaire Des personnes Qui est dans la vidéo Qui leur sert En fait Peut-être qu'ils se disent Tiens on va encore montrer On va essayer d'utiliser Cette vidéo Pour créer une propagande Et montrer que ce sont Des vilains musulmans Qui sont venus encore Agresser des gens Et donc toujours Encore utiliser Cette stratégie Pour diviser Comme d'habitude Bien entendu Ce que je suis en train de dire N'est pas une vérité absolue Bref c'était pour vous dire Que c'est assez étrange De voir que de l'autre côté Vous avez la famille De Saïd Qui se bat Depuis des années Pour pouvoir Faire condamner L'auteur Du meurtre De leur frère Et qui n'arrive pas Justement à pouvoir Obtenir gain de cause Ni trouver Un média Qui puisse diffuser Cette affaire Ou en parler Voilà c'est pour ça C'est ce que j'essayais De vous pointer du doigt En faisant des courtes analyses Autour de l'actualité D'Augustin Et de cette histoire De la laverie Qui s'est passée Dans le Val d'Oise Je trouve ça assez étrange Et donc je vais vous laisser Avec Jamila Elle va vous raconter L'histoire de son frère En quelques minutes Et je vous reprends Pour la conclusion Bonjour Je m'appelle Jamila El Barkawi Je prends la parole Aujourd'hui Pour vous parler De mon frère Saïd Le 20 mai 2018 Alors qu'il est Dans son jardin En train de reboucher Des trous de top Il sent un regard sur lui Il se retourne Et voit son voisin Avec qui il a des difficultés Et des problèmes Les mains sur les hanches Et qui le regarde Et qui lui dit Alors qu'est-ce que tu as Salle arabe Mon frère lui demande Gentiment de retourner Chez lui Et d'arrêter De le traiter de salle arabe Et continue dans ses activités Il voit la personne repartir Cet individu Mais n'y prête pas attention Malheureusement Au moment où mon frère Se redresse Il se retrouve face A cette personne Qui lui tient Une première balle Au niveau de l'épaule droite La deuxième l'atteint Au niveau de l'avant-bras Car mon frère Avec son avant-bras gauche Cherche à se protéger Le visage La troisième balle L'atteint à la cuisse Et là mon frère Perd l'équilibre Et en tombant Se casse le bras en deux Il est face contre terre Et là mon frère Entend ses enfants Se mettre à hurler A crier L'individu est rentré Dans son jardin Et il est au-dessus De mon frère Et lui tire deux balles Dans le dos Malgré que l'arme N'a plus de balles L'individu continue Quand même de tirer Il regarde mon frère Et lui dit Je t'avais promis Que je te buterai Regarde ce que je suis En train de te faire salarabe Et il retourne Tranquillement chez lui Mon frère A été transporté En urgence Au CHU de Bordeaux Où dans la nuit Il a été opéré Pour lui retirer la balle Qui se trouvait Dans l'avant-bras gauche Et celle dans la cuisse Quelques jours après Mon frère est ressorti Pour rentrer à l'hôpital Une semaine après Afin qu'on lui retire La balle dans l'épaule Et celle dans le dos Malheureusement Celle dans le dos Ne pouvait pas être retirée Trop près de la colonne vertébrale Le 4 juin 2018 Mon frère est décédé A l'âge de 38 ans Laissant ses enfants orphelins Cet homme a bien sûr été le 20 mai Mis en détention A la prison de Mont-de-Marsan Le 10 décembre 2019 La cour d'appel de Pau Décide de remettre en liberté conditionnelle Cet individu Je prends la parole Pour vous expliquer les motifs De la libération de cet individu La cour d'appel de Pau A jugé qu'il était préférable Qu'il soit à l'extérieur Pour qu'il ne change pas La version des faits Et ensuite On nous a expliqué Que lors de la marche blanche Que nous avons fait En hommage à mon frère Et un an après Nous avons fait Une rencontre foot balistique Car mon frère était fan de foot Ils estiment que Comme il n'y a pas eu De débordements Et de troubles A l'ordre public Ca ne risque rien Donc cet homme Est libre Comme vous et moi Il ne doit pointer Qu'une fois par semaine A la gendarmerie Il lui est interdit De rentrer en contact Avec nous De revenir dans le village A Ishoux Et il lui est interdit D'avoir une arme sur lui Mais ceci dit Voilà Comme je vous l'ai dit Il est libre Comme vous et moi La cour d'appel A aucun moment N'a pensé aux enfants De mon frère N'a pas pris en compte La souffrance La souffrance de mon frère Les cinq balles Qu'il a subis Et qu'il a eu dans le corps C'est pour cette injustice Que je prends la parole Car malgré toutes les démarches Que j'ai pu faire Avec les associations SOS Racisme Le MRAP Pour faire connaître L'histoire de mon frère Elle est passée sous silence Comme si la vie de mon frère N'avait pas d'importance Malheureusement Nous avons fait énormément De démarches Auprès des médias Nationaux Personne n'a répondu Sachant que les médias Qu'on a interpellés Un an après Sont venus dans le village A Ishoux même Pour parler de la pénurie De médecins Bien sûr Je comprends tout à fait Que la pénurie de médecins C'est important Mais le drame raciste Qu'a vécu mon frère Est encore plus important C'est pour cette raison Que je suis là Face à vous aujourd'hui Avec énormément D'émotion Et de difficulté De relater à chaque fois Cette histoire Mais j'espère Qu'elle sera connue Par le plus grand nombre Par le plus grand nombre Excusez-moi Et que ça ne reste pas Sous silence Je voulais aussi remercier Toutes les personnes Qui ont signé Cette pétition Un hommage à mon frère Qui sera remise Au garde des Sceaux Dupont-Moretti Je voulais remercier aussi Un ami à mon frère Qui m'a mis en contact Avec Marcus Et je voudrais témoigner Toute ma gratitude A Marcus Qui a été touché Par cette histoire Et qui m'a tendu la main Voilà je vous remercie Du fond du coeur Et j'espère Que ça portera ses fruits Voilà mon frère Saïd El Barkawi Une page Facebook Et mise à son hommage Merci à vous tous Voilà les amis Le plus de personnes Qui vont se déplacer Au tribunal Le jour du jugement Le jour du procès Excusez-moi On n'a pas encore la date Et d'ailleurs je vais vous mettre Le lien d'un Facebook Qui rend hommage à Saïd Et à son âme Afin que vous puissiez Obtenir des informations Et puis certainement Également obtenir la date Du procès Même moi je le diffuserai A travers mes réseaux sociaux Même si j'ai pas beaucoup De visibilité Ca sera à vous de le partager Egalement par la suite Sur les vôtres Qu'est-ce que j'allais dire Donc je vais remettre En lien la description En lien dans la description Le lien Facebook Le lien de la pétition N'hésitez pas à signer Cette pétition Ca ne vous coûte rien Ca demande même pas Plus de 2 minutes Et voilà les amis Sur ce je vous dis A très bientôt Je remercie également Le rappeur L'artiste Puisqu'il a partagé Cette information Sur ses réseaux sociaux C'est ce qui a permis Également Que je puisse Avoir connaissance De cette affaire Et c'est d'ailleurs Parce que Alexis Le meilleur ami De Saïd A fait ce travail En essayant de contacter Plusieurs personnes Comme Jamila A pu le faire également Contacter des médias Mais il n'arrive pas A avoir gain de cause Puisque les médias Ne s'intéressent pas A cette affaire On n'arrive pas A médiatiser cette affaire Donc n'hésitez pas A partager Cette information Je vous dis A très bientôt Pour une prochaine analyse Je tiens également A remercier Darkskin Merci Merci pour ton soutien Défectible Et tes dons Que tu fais pour cette chaîne Merci pour tout ce que tu fais frérot Grosse force à toi Et je vous dis A très bientôt Pour une prochaine analyse Ciao la famille Prenez soin de vous Sous-titrage